Hello à toi c'est Claire, experte en blessure de l'âme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter de la blessure d'abandon et particulièrement du comportement suivant J'ai besoin de me sentir importante pour les autres Reste dans cette vidéo pour voir mes solutions pour ne plus être dépendante de ce sentiment de ce comportement et plus particulièrement n'être plus dépendante vis-à-vis des autres Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que peut-être toi aussi tu as ce comportement-là tu as besoin de te sentir importante Tu vois par exemple quand quelqu'un confie un secret à quelqu'un d'autre mais tu n'es pas mise dans la confidence Alors là, tu te sens vraiment pas très bien Tu as l'impression d'être mise à l'écart Tu as l'impression vraiment qu'on t'abandonne et ton égo est en train de te dire que tu n'es pas assez importante pour qu'on te confie en fait quelque chose pour qu'on te confie un secret Tu n'es pas suffisamment importante aux yeux des autres Et ça, ça te fait réellement souffrir Tu te sens abandonné par ce groupe d'amis ou juste une ou deux personnes Tu te sens mise à l'écart Tu te sens vraiment vraiment pas bien À ce moment-là, tu perds pied Et c'est ça aujourd'hui qu'on ne veut surtout pas faire Parce qu'au final, tu vois, c'est ta blessure d'abandon qui est refait surface lorsque tu penses ça Lorsque tu penses ne pas être assez importante ou ne pas quelque part mériter que l'autre te confie un secret parce que ce secret-là, ça te permet d'être importante aux yeux des autres Si tu l'avais ce secret, tu te sentirais tellement plus en fait, c'est ça, le tellement plus Et ça, c'est pas bon parce que tu cherches ton bonheur vers les autres et pas ton bonheur à l'intérieur de toi Si tu n'avais pas les autres tu ne pourrais pas exister selon toi parce que tu te sentirais abandonné tu te sentirais extrêmement seul et du coup, tu te sentirais extrêmement triste aussi Sauf que, dans la vie on devrait être capable de vivre seul et d'être en plein bonheur en pleine joie de vivre seul aussi et de pouvoir atteindre des objectifs Donc l'objectif de cette vidéo particulièrement, c'est que si quelqu'un confie un secret à quelqu'un d'autre et que ce secret ne passe pas par toi et bien que tu t'en fiches totalement parce que tu reconnais ta valeur parce que tu sais quelle personne tu es et tu sais que tu n'as pas besoin des autres dans ta vie pour te montrer que tu es importante là, ce qu'on veut, c'est vraiment que tu sois en sécurité que tu te sentes bien avec toi-même et du coup, pour ça, je vais te donner mes solutions pour que tu te sentes vraiment épanouie que tu rayonnes que tu n'aies plus besoin de te sentir importante aux yeux des autres mais que tu te sentes importante à tes yeux, à toi et tu es la priorité dans ta vie tu es la personne la plus importante dans ta vie donc il va falloir que tu reprennes contact avec ça c'est-à-dire fais-toi une liste de tes qualités quelles sont tes qualités ? qu'est-ce que tu as apporté dans ce monde ? qu'est-ce que tu aimes chez toi ? c'est important c'est important pour toi à ce moment-là de savoir pourquoi tu es là, sur cette terre qu'est-ce que tu as apporté aux autres ? qu'est-ce que tu as apporté à toi-même ? solution numéro 2 écris-toi une lettre d'amour alors là, tu vas rire mais c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire pour se rassurer pour se sentir mieux avec soi-même parce que la plupart du temps vu qu'on projette l'amour sur les autres qu'on attend que l'amour vienne des autres on ne se donne pas d'amour à soi-même et aujourd'hui, ce que je te demande de faire c'est de prendre un papier, un stylo et de t'écrire et d'écrire tout ce que tu aimes chez toi tout ce que tu aimes chez toi que ce soit physiquement mais aussi mentalement tout ce que tu sais faire de bien tu vois, tu as fait une liste juste avant et bien, profite de cette liste avant pour t'écrire une lettre à toi-même pour te dire combien tu as de la valeur à tes yeux que tu as fait des choses dans ta vie des choix qui ont été porteurs de quelque chose de positif montre-toi aujourd'hui que tu as de la valeur imagine que tu serais ta meilleure amie que tu écrirais une lettre à ta meilleure amie ou à quelqu'un que tu aimes passionnément tu connais la valeur de la personne puisqu'elle est importante à tes yeux et bien, remplace cette personne par toi-même et vois ce qu'il en ressort qu'est-ce que tu aimerais te dire ? qu'est-ce que tu as oublié de te dire ? qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? fais cette lettre maintenant mets sur pause et fais-la cette lettre et reviens ensuite pour la solution numéro 3 c'est ok ? donc la solution numéro 3 ce sont les affirmations positives j'en parle relativement souvent mais c'est super important parce que les affirmations positives et bien elles vont faire en sorte que ton cerveau va commencer à croire des choses auxquelles il ne croyait pas avant les affirmations positives c'est positif forcément et ça contrecarrie en fait le fait que peut-être chaque jour tu te dises des choses négatives des choses négatives telles que je ne vais pas y arriver ici la chose négative c'est je ne suis pas assez importante et si tu te disais je suis la personne la plus importante pour moi tous les jours tous les jours tu te dis je suis la personne la plus importante pour moi au début peut-être que tu n'y croiras pas et peut-être que petit à petit tu sentiras une flamme au niveau de ton coeur et que tu seras en train de te dire ouais finalement c'est ça je suis la personne la plus importante pour moi j'ai envie de prendre soin de moi parce que si je ne prends pas soin de moi si je n'existe plus je ne peux plus donner d'amour je ne peux plus donner de l'amour aux autres qu'est-ce que j'ai à offrir ce que j'ai à offrir je ne peux plus le donner si moi je ne vais pas bien et si moi je ne vais pas bien je ne rayonne pas suffisamment pour les autres et le but ici c'est vraiment de rayonner si tu rayonnes en te disant waouh je suis la personne la plus importante pour moi et dès que je vais bien tout mon entourage rayonne et bien ça tu verras que ça fait la différence et il faut que tu essayes essaye trouve ton affirmation lisant plusieurs et tu vas tomber sur forcément une qui va te parler un peu plus qu'une autre et chaque jour à plusieurs moments de la journée s'il faut répète cette affirmation à haute voix je suis la personne la plus importante dans ma vie essaye maintenant la solution numéro 4 c'est de s'intéresser au chakra racine comme tu le sais j'aime bien la spiritualité et de toute façon c'est la zone en fait de la blessure d'abandon et c'est à partir de là où tu vois tu te sens perdre pied bien souvent t'as l'impression de ne plus appartenir à ce monde de te sentir complètement abandonné dans ta bulle et que tu planes en fait tout simplement t'as l'impression de planer dans ce monde qui ne t'appartient plus et bien ça c'est le chakra racine tu manques d'ancrage tu es trop dans le futur ou dans le passé mais tu n'es plus dans l'instant présent et ce qu'il faut faire là c'est te recentrer sur ici et maintenant alors comment faire tu peux faire des activités d'ancrage des activités d'ancrage ça va être des loisirs tu vois ça va être bah tu vas dessiner tu vas colorier tu vas enfiler des perles pour faire un bracelet ou un collier des choses manuelles ça peut être du jardinage aussi ça peut être du bricolage peu importe tout ce qui va te demander d'être ici et maintenant ça peut être de faire des mots croisés si ça te permet d'être ici et maintenant ça peut être des jeux un jeu de société un jeu peu importe le jeu en fait tu es en train de jouer tu es concentré sur ce que tu es en train de faire et ça va être toujours dans le ici et maintenant le ici et maintenant tu peux l'utiliser n'importe quand mais principalement quand tu te sens plané justement quand tu te sens que tu es déconnecté marche pieds nus regarde tes pieds quelles sensations tu as sous tes pieds quand tu marches pieds nus est-ce chaud est-ce froid est-ce plutôt humide ou est-ce que c'est sec ce sont des questions simples mais on n'y fait pas attention marche pieds nus dans l'herbe par exemple en été ou quand tu peux peut-être pas forcément en hiver parce que tu peux prendre froid c'est peut-être pas forcément une très bonne idée mais si tu peux le faire marche pieds nus dehors vois la sensation que tes pieds ont dans l'herbe est-ce que tu as déjà fait attention à ça quelles sensations tu pouvais avoir il y a plein de choses comme ça ça peut être aussi un câlin d'arbre par exemple aller se promener en forêt toucher un arbre lui faire un câlin ramasser une fleur la toucher tout ça c'est la reconnexion à la terre et à l'instant présent et ça va faire en sorte que ton chakra racine va se porter beaucoup mieux et que tu vas te sentir mieux tu verras la sensation où tu ne vas plus te sentir seul d'un seul coup tu vas être connecté à tout un univers et c'est l'univers des possibles donc là aussi c'est quelque chose que tu dois faire que tu dois essayer et enfin la dernière chose que je voulais te dire dans cette vidéo et que je voulais que tu essayes en solution c'est la lithothérapie ce sont de prendre en fait des pierres des pierres semi-précieuses des pierres fines des pierres d'ancrage essaye si tu aimes les pierres fines si tu aimes les pierres en lithothérapie il faut que tu essayes ça il faut vraiment que tu essayes de porter une pierre d'ancrage ça peut être de la cornaline par exemple qui est vraiment une pierre du chakra racine qui va te permettre d'être ancrée dans l'instant présent prends contact avec un lithothérapeute et essaye de voir quelle pierre dans l'instant dans maintenant qui puisse en fait t'apporter de la sérénité de l'ancrage et de la paix intérieure c'est aussi c'est aussi une solution que je préconise dans mes coachings j'adore faire ça j'adore regarder quelle pierre peut aller à la personne dans l'instant c'est vraiment magique des fois de se rendre compte qu'une petite chose a un grand pouvoir et te permet d'être aussi mieux bien sûr le coaching est intègre tout ça et intègre aussi tout ce qu'on vient de dire précédemment mais rien que pour toi personnellement voilà pour mes solutions j'espère vraiment que ça t'aura plu j'espère que maintenant tu vas rebooster et que tu as plein d'exercices à faire dans les jours à venir pour te sentir beaucoup plus importante tu es la personne la plus importante de ta vie partage cette vidéo avec toutes ces astuces pour les personnes que ça peut aider parce qu'on est là dans l'entraide on est là dans le partage on est là pour rayonner et plus tu partages et plus tu permets à d'autres personnes de rayonner like évidemment commente si toi aussi ça t'arrive ce genre de situation et si tu es bloqué je serais ravie de te venir en aide je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram pour que nous puissions échanger je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo à très vite je t'invite je t'invite à très vite